salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui nous allons faire une petite démarche en ligne vite fait rapidement ou pas vite fait rapidement plutôt bien fait nous allons déclarer les impôts sur le site des impôts.gouv.com vous savez que la compagne est notamment moi j'ai mon chèque énergique cette année c'est ce que j'ai déclaré à temps et bien ça veut dire que je suis content parce que tout dépend de régime où vous êtes moi je suis dans un cas social assez particulier et je dirais c'est précaire aussi ce qui fait que j'ai eu le droit à cette aide là je peux vous assurer que lorsque c'est tombé là ça m'a fait du bien parce que mais ça c'est le fait que j'avais déclaré mes impôts à temps l'an dernier qui fait que cette année si j'ai aussi cette aide là et puis bon les mecs ils ont eu les informations qu'ils voulaient aussi parce que je pense qu'ils ont des comptes à vendre si à cause de vous vous êtes en retard et vous déclarer par temps soit par papier ou en ligne et qu'à cause de vous voilà donc vous payerez les frais donc les frais par exemple si vous avez le droit de recevoir votre chèque énergie vous n'allez pas le recevoir parce que vous n'avez pas déclaré d'accord et moi est ce que j'ai compris ça je me suis mis à déclarer à temps mais mais ce que je dois faire parce que c'est toute une histoire les papiers et et au moins moi et c'est une part alors que je sois pas bloqué au niveau des démarches d'autant plus là j'ai eu j'ai eu ce nouveau vraiment ça c'est par rapport à mon bail quand j'ai dit je suis dans cette situation assez particulier donc je suis fait je demande de vous abonner à à la chaîne n'hésitez pas à s'il vous plaît de vous abonner en fait qu'est ce que ça va faire c'est rien ce tutoriel là j'allais visionner puis bon je vous montre comment faire vous le faites si vous avez besoin si vous savez comment faire vous savez comment faire si vous regardez le tutoriel n'est ce pour savoir ce qu'il en est comment déclarer sur un groupe vous allez le faire et puis comme ça la plateforme va me faire je pouvoir monétiser la plateforme dire que j'ai un certain nombre de vues ça va je peux monétiser la plateforme et pour être renumérée quoi pour que la plateforme le réunir pas vous parce que c'est une sorte de du travail en fait pas comme ceci lorsque vous allez vous regardez une vidéo qui vous montre comment faire quelque chose c'est du travail qu'elle a quelque chose j'ai pas mais par exemple faire de la mécanique ou faire de la maçonnerie ou cuisinier ou plein d'autres travail mais sauf que ça c'est une sorte de travail que vous regardez les tutoriels vidéo puis c'est parce que cela c'est un temps que je prends pour le faire voilà ce part dans la base des choses bon on va parler trop loin dedans c'est ce pour vous dire que si vous regardez ce tutoriel minimum laissez un like partager puis voilà donc les impôts.go mais afin de maintenir vos droits d'appui elle n'oubliez pas d'effectuer vos déclarations de revenus sur le site www.impôts.go.fr donc si vous déclarez pas attendre donc si vous êtes encore vous touchez l'APL et bien d'accord et vous n'aurez pas l'APL aussi parce que vous n'avez pas déclaré attendre c'est pour ça que je vous encourage à déclarer vos ressources en ligne ok donc là c'est un texto hein c'était pas voilà donc hop parce que je reçois l'APL moi pour l'aide au logement en fait donc ce qui est toutes les situations précaires donc pour aller déclarer sur le site d'impôts.go donc vous prenez n'importe quel navigateur normalement il ya déjà un tutoriel sur la chaîne qui vous montre comment créer activer votre compte impôts.go en ligne il ne suffit pas d'aller parce que de toute façon il faut que vous activez votre compte en ligne donc c'est fait que vous aurez besoin de votre numéro de déclarant ok donc ça vous l'avez sur votre revenu d'impôts et le numéro d'accès en ligne ok ça vous aurez besoin de ce que moi j'ai déjà activer mon compte donc j'ai un tutoriel pour montrer comment faire allez voir donc je veux aller un peu plus vite j'espère que ma connexion me part si je fais comme une netstat puisque les mecs là ce que je vais faire je vais faire un petit c'est bon ça ça va me la connexion bon vous vous mettez vous mettez sur votre navigateur comme ceci vous faites impôts.go.fr tout simplement sinon vous tapez vous tapez impôts tout simple vous tapez impôts voilà impôts.go.go.fr ok opiatique à la police 2 les points ça se lâche pas de blé et ok un coup les points qui est tombé directement sur le site un peu au point de vous comme ceci et là vous êtes clé que c'est un accident mais c'est la meilleure solution comme ça vous êtes particulier je veux que vous pouvez contacter on développer si vous voulez donc moi ça c'est une petite sécurité que j'ai mis pour mon navigateur ok je pense que c'est une avance comme ça que j'ai connecté sur le site parce que c'est un peu compliqué donc la confiance sur le web sinon si vous êtes dans le cas vous ne pouvez pas taper ce que je viens de taper la question c'est l'url en fait que j'ai tapé donc vous vous êtes là et vous tapez un impôt ou si vous tapez impôt vous faites entrer et puis vous aurez accueil impôts.gouv.fr là où est-ce que nous sommes là actuellement lorsque vous êtes ici vous sera arrivé sur cette page là vous devez rentrer votre immo plus calme moi je l'ai déjà sauvegardé puisque je l'ai déjà que j'ai déjà créé mon compte donc vous pouvez vous aider dans ces fichiers avec france connect aussi je reviendrai pour france connect ce que c'est compliqué pour certaines choses je vous ai dit que je vais vous montrer comment déclarer le système vous faites continuer une fois que vous passez vos numéros fiscales voilà ça si vous n'avez pas protégé votre navigateur vous avez vu le mot de passe que j'ai fait là conseil d'écrire c'est sur les papiers et voilà donc là par exemple je suis effectivement sur le site plutôt dans mon espace particulier un peu prendre là vous avez messagerie non pour moi j'ai du message je vois mon profil et contacts et rendez vous sous le point de rendez vous c'est pas réussi donc ici vous aurez vous pour référence donc autre service déclaré selon que nous allons tout à l'heure des biens immobiliers documents donc si vous souhaitiez avoir un document paiement et prévenants à la source tableau dans le tableau bon ok donc ça ce sont mes documents qu'ils ont mis là si je veux je peux voilà mais si je peux voir que ça dit votre déclaration de revenus évolue donc de ses faits vérifier les données de ma déclaration c'est très simple je vais voir ce que c'est parce que c'est nouveau je ne mettais pas connecter à un moment donné donc ça dit que bon pour moi ça va savoir du coup ce qui sont générales une sublique ma déclaration automatique de revenus du début 2021 la seconde est assez bon parfois et total ok 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 donc ça apparemment c'est des déclarations automatique là ok mais sauf que là c'est vrai donc j'ai déclaré voilà pourquoi c'est bien aussi mais attention ok donc ce sont mes documents je vais voir sinon je vais les rappeler pour modifier ça parce que automatique donc les robots là s'il vous plaît ou sinon voilà les décider pas la place des gens s'il vous plaît si j'ai fait une erreur que j'ai pas déclaré c'est peut-être un peu compliqué et voilà après le truc ça se complique trop voilà donc c'est l'ancien ans et voilà la vie d'imposition je peux dire je peux dire comme je disais que ces solutions pas très simple aussi au fait qu'il y a des erreurs par exemple j'ai oublié je pense que vous déclarer tout voilà voilà compliquer les choses à pauvres déclarer déjà moi je peux pas dire que 2021 j'ai des documents donc ça c'est surtout vos déclarations depuis que vous déclarer donc si jamais vous avez besoin d'une déclaration en ligne vous faites vous allez dans l'année puis vous aurez vos documents vous l'échangé donc ça c'est nouveau je vais visualiser ce que c'est tout cas c'est pas mal aussi déclaration automatique mais ce n'est pas encore ça que la vitesse là est trop rapide pour le temps d'aujourd'hui ok ok donc ça va maintenant c'est quoi ce truc là détails je me jure pourquoi taxe même si vous êtes dans des situations mais ils savent pourquoi ils n'ont pas vu que j'avais j'étais dans une situation telle que voilà il faut pas cette situation que je suis c'est pas la peine je suis pas encore solvable pourquoi parce que les mecs là les procédures de recrutement c'est un peu compliqué parce que je suis dans un domaine on appelle l'informatique la procédure de recrutement je vais vous expliquer parce que ça fait plus d'un an que j'essaie de prendre un poste là mais c'est comme 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 si vous vendez sous triton ou quoi que ce soit donc vous passez l'entrée déjà il faut que vous postulez sur le job board ou sinon oui dans la job board genre lindeed ou monster ou paris job ils sont en place en lunettes c'est leur business structure vous postez vos cv pour les boîtes d'intérim aussi pareil postez vos cv puis on vous appelle si je dis qu'on vous appelle pas on vous appelle mais après passez l'entretien au téléphone ensuite on vous dit que bon d'entretien visio aussi ensuite vous allez en face passez notre entretien encore avec la personne ensuite il faut que vous résister en tout cas ensuite vous allez chez les clients pour que vous se passez des tests techniques ensuite il faut que vous passez notre deuxième test ensuite à la fin vous avez un poste mais si vous voulez faire les gens travailler et que vous leur jugez pas disant qu'ils font rien de leur vie et bien simplifier les procédures de recrutement parce que les gens ils ont dit moi par exemple moi j'ai des diplômes si je vous dis que je sais pas je vais me demander mes diplômes que j'ai obtenu devant des jurys les jurys moi je vois par quoi ça sert tous ces procédures qui découragent les mecs psychologiquement c'est pour ça que je vous dis moi c'est comme j'ai fait plus d'un an donc pas plus d'un an plus d'un moment je nous allons voir comment déclarer tout à l'heure mais quand même il y a des choses qui me traversent l'esprit là ça ne comprends pas je ne comprends pas les mecs ils disent ils vous jugent facilement disant que vous foutrez vous êtes le filiant et vous êtes si vous avez des diplômes par contre j'avais des diplômes les faits vos études mais ils ont durcissent les poussées d'europeur voulait que les mecs en vrai donc en principe lorsque quelqu'un vous dit qu'il veut travailler normalement il a fait son cv en plus je n'explique pas pour l'histoire des cv vraiment fait mais c'est dit qu'il vient de voir on va voir mais non il faut qu'on il faut qu'on fasse si premier entretien téléphonique ok je peux bien comprendre deuxième entretien physique bon alors les postes n'est pas encore là et ensuite il faut que vous passez notre entretien chez le client ok ça se fait que c'est pas ce client là que vous allez il faut qu'il passe un autre entretien chez le client et puis aussi il y a des entreprises pour passer des tests de sécurité donc s'il vous plaît moi j'ai jamais connu le travail sur ce sur ce ton là j'ai toujours connu le travail vous savez faire vous faites par exemple là je sais faire pour moi mais c'est parce que je sais qu'il ya des gens qui ne souhaitent pas comment se connecter en ligne sur les impôts.goo pour déclarer c'est ça ce que je lui sais voilà ok et je vous dis pas lorsqu'il arrive dans les anglais là comme moi quelle démarche par exemple si vous vous contactez le message sécurisé qu'est ce que ça veut dire là j'ai des messages je vais voir ce que c'est comme je suis pas trop en 2020 j'ai deux documents aussi vous pouvez tout consulter par exemple pour télécharger un avis d'imposition de 2013 ça je peux le voir ici pour aller faire ça moi j'essaie faire mais pour aller faire ça pour l'entreprise pour qu'il me donne un salaire misérable moi bon ça a l'air quand même mais quand même voilà ben il faut passer toutes ces étapes là ça décourage psychologiquement ça fait quoi ça fout les mecs ils vont pas vous bosser après vous vous permettez de qu'est ce que j'ai sécurisé qu'est ce que j'ai service particulier et terre je vais voir ce qu'ils vont dire parce que j'étais plus sèche réclamations contentieux général d'offres bonjour c'est un tour du votre dossier vous trouverez ici après les éléments et décisions l'année 2020 ok 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 montant d'agrèvement des impôts bon là par contre ça fait la tête des décisions 6 10 2021 nature décision d'agrèvement d'office d'initiative des services intérêts et 3,3 non montant d'agrèvement bon montant d'agrèvement bon là je suis perdu je suis pourmier là je sais pas ce que c'est il y a pas là que je trouve un jour que je les appelle ou sinon j'allais les voir mais d'après ce que j'ai compris d'agrèvement il y a quelque chose de positif mais je sais pas ce que pour vous dire que les choses sont si simple si vous les simplifiez il faut que les choses soient simples déjà courir comme ça c'est des trucs qui vous envoie que ce que je vais voir d'agrèvement aussi ça c'est le 2018 ok bonjour matrimoine de taxe d'habitation ou ma situation de mégaire mégaire vous voyez vous voyez que voilà je suis pas soulevable c'est vrai que de terminer des procédures comme ça là qui bouffent du temps vous en les appliquant et moi il faut que je mette tout ça au clair donc il faut me mettre du temps même si je devais chercher du boulot pour vous payer vos impôts parce que c'est ce que vous cherchez donc c'est normal c'est vrai qu'on doit payer les impôts mais un petit peu comme ça voilà mais il faut que je sois parce que c'est encore et tout bon moi je vais laisser tout ça tomber là je vais juste faire la déclaration de ce que j'avais dit aujourd'hui que j'avais dit aujourd'hui donc on va déclarer déclarer je vais pas faire autre chose pour voir déclarer déclarer et puis là lorsque vous arrivez ici déclarer un dispositif je suis transmentir déclarer un don je suis pas tout ça et apparemment ils ont fait à la place j'irai pas à déclarer si je fais ceci déclarer un dispositif maintenant déclarer un don j'ai une session de doit se souverainement il l'a fait automatiquement mais sauf que ils ont quoi ils ont déclaré la télévision aussi pour foutre la taxe audio visual après non je vais voir ça après donc c'est par là qu'on devait déclarer donc si je fais votre service voir donc vous si vous avez un ton à déclarer vous avez vu que vous avez votre service et tout ceci ce sont des simulations des choses comme ça à chathème si vous voulez acheter des thèmes c'est possible vous cherchez mes transactions immobiliers simulation aucun endroit où c'est marqué déclarer les ressources mais n'importe ce qu'ils m'ont déjà déclaré vérifier certifier les données de ma déclaration non c'est pas moi je vois qu'on modifie ça parce que moi je comptais vous montrer comment faire mais ils se sont mis à voilà compléter ma définitive donc là quand même ils ont laissé ce point là à compléter c'est aussi un tout bon je veux compléter donc s'il vous plaît vous aurez compris c'est par ici pour déclarer mais comme ça c'est il vous dit que votre déclaration du revenu évolue donc il par rapport à ce que vous avez déclaré l'an dernier eh bien ici ce permis de déclarer à votre place ok donc oui j'essaie de simplifier de blessure mais voilà donc là je vais devoir compléter ou et rectifier ok parce que c'est pour moi qui a fait si vous êtes dans les cas vous faites compléter et rectifier dans rectifier par exemple voire est ce qu'ils ont déclaré l'audiovisuel parce que moi j'ai pas d'éducation parce que je regarde sur mon ordinateur la télé donc ça sont mes identifiants qui est donc tac ok donc ce que je peux faire donc vous vérifiez bien ça c'est l'aide si vous souhaitez puis venu dans la déclaration de revenus en ligne ok ceci 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 c'est ça qui donc pour en savoir plus la protection de vos données personnelles cliquez ici bon qui est ici ça c'est rien de ne pas cliquer pourquoi parce que ça vous fait prendre connaissance des faux donner que voilà qu'est-ce que ça vous qu'est ce que vous en couvrez voilà qui protège pour l'âtre à l'âtre à l'âtre donc c'est fait ainsi si vous avez vous trouvez des procédures là vous avez téléchargé un pouce chose à lire donc on va vous ici ok n'hésitez pas à faire ceci ok moi je n'ai rien contre les mecs là mais vous saurez que je vous ai pas encore déclaré que j'étais souvable s'il vous plaît j'étais d'idées de de générer des des taxes des choses qui vont faire perdre du temps pour aller vous dire si c'est si qui vous aussi vous faire perdre du temps en rectifiant à côté si c'est comme ça vous vous tenez jusqu'au revoir au final donc je peux faire commencer là ok à droite ça c'est mon point de vue je le dois de les dire donc je n'exprime aucun service mais s'il vous plaît moi je voudrais que ça aille c'est vite donc là vous aurez compris désormais la plateforme de l'économie collaboratif transmets à l'administration fiscale les revenus perçus pour leurs utilisateurs lorsqu'ils ont voilà donc ça c'est des choses à lire pour déclarations de revenus est pré-rempli avec le motant de la retenue à la source élevées en 2021 par vos employeurs donc je vous ai pas déclaré comme je l'ai dit la procédure de recrutement est trop complexe donc à cause de ça forcément je suis recalé à chaque fois je suis recalé à chaque fois donc me si vous voulez je vais avoir mon CV tout de suite ou si vous avez du boulot vous regardez sur le CV vous me dites bon venez voir ce que vous savez faire je vais tout sous vous montrer ce que je fais mais ce que je sais faire en informatique en tout cas vous voyez que vous allez voir voilà c'est pour ça que je ne suis pas encore soulevable ne vous dites pas que je ne travaille pas par exemple si vous regardez sur la chaîne voici ce que je fais comme activité donc arrêtez de penser à la place des gens aussi savent qu'il faudra il faut aussi il faut aller payer si on sait c'est comme ça c'est comme ça l'argent c'est comme ça c'est parti comme ça c'est comme ça bon je peux pas modifier mais quand même s'il vous plaît comprenez aussi donc là on disait que votre décoration de retenue est préoccupé avec les montants de la retenue à la source de l'événement 2021 par aux employeurs ou caisses de retraite en présence de retenue à la source pour corriger les cas le montant de salaire de retraite préremplis vous devez indiquer sur l'icône avec le petit crayon donc ça c'est de la lecture et et là ça dit désormais j'ai déjà vu ceci si vous avez eu des tels revenus location de biens transports du passage vente d'objets ou du seul des services ils sont peut-être imposables pour vérifier et identifier la catégorie de revenus c'était moi je suis au cas dans ces cas là je suis pas dans ces cas là pour le mouvement je dis que j'ai pas bien j'ai rien là là pour l'instant je suis je vois là donc je suis voilà je fais ok donc vous vous lisez vous faire mieux si vous êtes dans ce cas vous le faites donc mais voilà là ils m'ont coché celle là ils disent qu'en principe je dois voir la télévision donc qu'est-ce que ça fait on tourner sur à la contre une vision à l'audiovisuel si aucune de vos résidences principales ou secondes derniers équipés d'un télévision crochet cette cage donc voilà ça c'est cool là ils m'ont déjà coché donc là si je le décoche cette cage là s'il vous plaît c'est ça qui génère les taxes audiovisuel donc si vous voulez c'est bon là ils m'ont coché parce que j'avais coché l'an dernier bon c'est pas mal automatique mais quand même il fallait que je vérifie comme ça va si vous le décochez pas dire que vous avez la télévision de votre résidence principale ou secondaire pour eux bon ça va générer la taxe audiovisuel bon comme je le dis je fais tout sur mon ordinateur que je regarde la télé sur mon ordinateur voilà et parents isolés donc tac et donc là par contre je vois où est ce que a ajouté des enfants voilà parce que là ils ont ressenti que j'ai pas d'enfants sur la déclaration que j'ai fait qu'ils ont fait peut-être ce que j'allais m'assurer aussi en 2021 en confédant que c'était pas trop simple j'étais un peu pour mieux en 2021 donc là on en a vu en 2022 je peux bien prendre le temps je comprends un peu mieux je peux bien faire attention à déclarer ce qu'il fait pour ça on est temps de prendre un peu de lecture et vous sinon je serais déjà mis à ce tutoriel vous êtes parents isolés d'accord vous êtes célibataire divorcés séparés et au premier janvier des nouveautés vous vivez seul avec vos enfants ou des personnes un valide particulier sous votre droit ok bon voilà vous êtes célibataire divorcés ou du coup j'ai vu suivez vous vivez seul avec enfants ou des enfants personnes un valide sur votre droit coucher cette case vous êtes célibataire voilà je dois bien comprendre ceci vous êtes célibataire divorcés séparés et ben moi je suis un volat je sais que les enfants ou des personnes un valide et sur votre toile mais je suis seul mais pour l'homme ça ils ont tout rassemblé je veux t'acheter voilà je peux pas vraiment c'est là qu'il fallait coucher ceci donc j'ai pas mis chez les chaises libataire sont qu'ils souhaitent et qu'est célibataire divorcés séparés célibataire j'ai des enfants forcément moi j'étais comme marié mais c'est moi tiens je dois comprendre ça je dois le coucher et vous pouvez ajouter des revenus ou charge donc là je suis célibataire certes mais je sais pas ce qu'ils ont pourvu comme une situation comme ceci ça c'est ici parce que ça existe ça je suis célibataire effectivement mais j'ai des enfants voilà donc toc et qu'est ce que je fais je peux ajouter de frais de cartes je peux ajouter de retenues si je veux vous devez saisir au moins une caractère on sait pourquoi faire mais de toute façon la base c'est correct donc ça c'est cette case là qu'il faut faire attention si aucun de vos citances principales secondaires les équipes de télévision coucher la case ok j'ai envie de vous abonner s'il vous plaît je peux faire suivant les pouvoirs votre déclaration à lignes n'est pas terminée tu veux signaler en cliquant sur le bouton en bas de cette école effectivement donc là apparemment c'est ce qu'il faut le faire c'est que j'ai expliqué c'est un peu compliqué mais quand même c'est pas aussi c'est pas parce que c'est qu'il y a déjà qu'ils sont paumés pour se faire sur les notes ok j'accepte que les coordonnées pour qu'ils soient jusqu'ici pour paiement des bonnes et pour les craintes des collègues moi la source ça oui c'est bien sûr je comprends les collègues mal à ce sens que moi j'ai pas tout le temps déclaré que ce soit le 5 et la tâche aussi sa part quand tu peux dire c'est un peu en avance la déclaré que vous rappelez même plus que vous avez gagné mais c'est un jeu c'est parce que je reçois le mieux signer mon déclaration cinéma déclaration qu'est ce que je dois faire pour tout et qu'en possédant accéder au bruit donc je dois juste signer ma déclaration tout simplement qu'est ce qu'ils ont modifié certaines choses je le fais par ici donc pas vraiment c'est bon c'est bon j'ai aussi cette case disant que je veux qu'on prélève mais les problèmes à la source comme ça sera empêché d'aller calculer déclaré tout ça que si je déclare ils vont le voir mon mot de sécurité sociale et puis vont prendre ce qu'ils ont appris pour moi je suis plus là je me décharge du tout sur deux des mecs là qui dit que vous leur dérivez là ils passent sur votre compte ils gèlent votre compte ils récupèrent ce qu'ils ont droit là système argent mais pas système vital sur cette terre donc ça fait signaler à déclarer signer ma déclaration donc je vais essayer de le signer moi je sais comment je vais le signer mais je vais voir ce qu'ils ont mis à disposition votre déclaration est ce qu'ils ont mis à disposition votre déclaration est ce qu'il est venu retrouver voilà alors ce que je peux faire je vais adapter le problème oui je vais adapter le problème je suis je suis je suis je suis je suis je suis ici et qui autant vu des situations déclaratives donc ça on est dit on signer ça pour moi je vais signer en couchant signé ma déclaration mais si jamais me demander signé je vous montre aussi comment signer les piliers sont un peu de souci qui est capable et je suis tranquille pour ceux qui pourraient stopper zéro qu'ils veulent savoir à les agravement là c'est par exemple les taxes et tout j'ai dû faire les démarches pour plus ok ça c'est bien ça quand même donc j'étais pour lui j'ai pas compris ok je vous ai compris comment faire c'était une démarche sur le site un bon point et donc là je peux prendre oui je veux adapter mon élèvement à la sauce lorsque j'allois pourquoi pas façon ça soulève ça si un mois ils prennent pas ou ceux qui vont venir vers moi si il y en a une année n'ont pas pris donc ça va pas être ma faute que je vais pas ok ça c'est bon je veux oui je veux ça c'est un simple en avant faut admettre ce qu'ils font dépendre non télécharger ceci donc c'est bon donc là pour moi je crois que c'est bon merci du pot déclaration en ligne un courrier de confirmation a été envoyé à votre coup voilà c'est bon pour moi votre problème à la source mais c'est tout le pot à travailler ok c'est bon puis je peux faire valider si vous savez que vous s'appliquer ce principe à la règle s'ouvre avait tenu votre candidature parce que je sais que je veux pas vous respecter je veux pas faire de la violence rien dit tout parce que je suis gentil comme tout si vous ne respectez pas donc je vais pas vous dire ce que tu sais c'est plus basse pour saison de valeur donc n'hésitez pas alors qu'est-ce que j'ai fait bon et je crois pas que ça c'est une transparence où j'ai compris alors option pour ne pas transmettre mon taux à mon employeur et calculer les mots complémentaires dans un 5 mois plus tôt j'ai le droit de le faire donc avec cette option tous les s'organisent vous jouent sans des revenus employeurs qu'est-ce que ça vous traite en chaînes plus sur votre revenu on m'a dit le tour de votre personnalité et si le moteur vous avez sur vous et non il y avait assez à ok j'avais une liste parce que ça risque de bloquer les les organismes qui mettent là parce qu'ils veulent savoir des informations sur moi par exemple pour l'appui et là que j'ai reçu ces textos là je crois que c'est c'est déjà ça par exemple la caf m'a dit que voilà j'ai dit qu'il fallait pas que j'oublie donc je veux pas attirer ce truc là mes trois jours mes contenus bancaires à fin d'entendre parle de coordonnées bancaires 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 moi je suis pas bancaire en fait quand c'est moi je suis ok c'est bon donc là c'est bon pour le tour et donc s'il vous plaît je peux d'abonner et puis c'est tout et voilà donc je fais quitter je vais monter ça vous êtes en ligne à bientôt pour tout tutoriel de la sorte mais vu ça a évolué il déclare automatiquement à votre place donc faites attention vous vérifiez comme j'ai fait là pour ce qu'ils souhaitent des détails si ça a changé vous ajoutez comme ça vous n'aurez pas n'oubliez pas de soucis allez tchou encore une fois abonnez s'il vous plaît merci Sous-titrage ST' 501